Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir avec Tiffel, Noreline et Nicolas. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, et merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. On a bonsoir de Mercedes, Celestino, Diane, Karen, Christine. Bonsoir tout le monde. Dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ce soir, on se retrouve pour un sujet, comment écouter le subtil ? On a hâte de vous entendre. Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, si vous pouvez faire une petite présentation avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence. Ok, ça marche. Moi, c'est Tiffel, Tiffel Keller. Je suis de Chanel. Et puis, quand mes perceptions sont ouvertes, parce qu'elles sont un petit peu ouvertes d'un coup, j'ai reçu la demande de la part des guides d'aider les autres à ouvrir leurs perceptions extrasensorielles. Donc, j'étais un peu surprise. J'ai commencé avec mes proches, qui sont là. Et puis, ça s'est étendu, étendu. Et puis, tous les trois, on a fondé l'École supérieure des perceptions, pour aider tout le monde à ouvrir ses perceptions. Donc, voilà, pour faire vite. Pour faire vite, voilà. Pour les aider à voir leurs perceptions, à se réaligner aussi sur ce qu'ils sont venus apporter. Et du coup, reprendre, j'irais, le pouvoir aussi dans leur vie, être guidés au quotidien et pouvoir aller de l'avant toute sérénité. Et puis, ouvrir ses perceptions, c'est aussi retrouver une part spirituelle. Donc, c'est important parce que de nos jours, il n'y a plus vraiment d'accès au spirituel. Et en fait, les perceptions n'ouvrent pas que là-dessus, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une des portes qui... Et c'est quelque chose qui manque souvent chez les gens. Voilà. Et qui leur fait beaucoup de dents. Et c'est... La spiritualité, ce n'est pas de la religion. Oui. Et c'est intéressant parce que moi, j'avais toujours souhaité... Enfin, toujours. Peut-être pas toujours, mais j'avais vraiment... Je me disais, s'il y avait un métier, j'aimerais enseigner la spiritualité, mais ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Et finalement, en passant par une ouverture des perceptions pour bien capter, que tout le monde puisse capter par soi-même les guides spirituels, et bien finalement, vous êtes enseigné directement par les guides. Et du coup, vous vivez votre spiritualité. Donc, c'est... Voilà. C'est notre grande motivation. Et puis... Pardon ? Une belle motivation. Merci. Oui. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, je croyais à l'origine qu'il fallait avoir un don particulier, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un corps physique, on a cinq sens, et on a tous les sens subtils qui sont associés. Donc, tout le monde a des perceptions. Après, il y a des gens qui vont plus y faire attention, il y a des gens pour qui c'est quelque chose d'important dans la vie, ils sont venus faire quelque chose avec ça, et ça va être plus développé, ou ça va être plus facile à développer. Et puis... Mais c'est que ça, c'est qu'une histoire de passion, de ce qu'on est venu faire, et de même qu'on a tous un corps physique, il y en a qui vont devenir, qui vont faire les Jeux Olympiques, et puis il y en a d'autres, ils vont courir dans leur jardin, mais... Ils vont tous courir. Tout le monde sait courir, en fait. C'est ça qu'on fait, en fait. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on fait de nos perceptions, en fait ? C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de nos perceptions ? Comment on les écoute ? Est-ce qu'on les écoute ? Et c'est ça qu'on va aborder toute cette soirée, c'est que finalement, parce qu'on pense qu'il faut avoir un don, on se dit, non, comme je n'ai rien, je n'ai pas des grands flashs, j'ai des trucs, mais c'est très occasionnel, je n'ai pas de perception, et puis du coup, on passe à côté. Et du coup, on va regarder tous ensemble, justement, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les perceptions que vous souhaitez, et puis vers la fin, on verra les conditions adéquates pour qu'elles soient plus faciles à entendre, plus faciles à les provoquer. Super. Merci pour cette introduction. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la conférence, comme ça, Tiffaine, Auréline et Nicolas pourront y répondre. Et puis, je vous laisse la parole pour ce sujet passionnant. Super. Merci. Du coup, on va regarder ensemble pourquoi les gens pensent qu'ils n'ont pas de perception. Je l'ai un petit peu abordé déjà, mais on va aller là-dessus. Pourquoi elles ne sont pas, quand on en a, elles ne sont pas sur commande ? Vous dites, des fois, ça m'arrive, mais jamais au bon moment. ou jamais quand j'en ai besoin. Voilà. Et comment il faut faire pour que ça soit beaucoup plus régulier. Et puis... Une autre grosse problématique, c'est comment savoir si ce que je reçois, ça vient de mon mental ou si c'est vraiment une inspiration. Ça, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. et quand même, je vais quand même vous dire que ce n'est pas toujours si simple. Donc, c'est normal que ce soit compliqué aussi pour vous. D'accord ? Mais on va vous donner tout ce que nous, on a pu assimiler à force d'expérimentation sur nous et puis sur nos élèves et comment essayer de faire le distinguo. Et en dernier lieu, je vous disais, on va avoir les conditions à mettre en place pour que ce soit bien clair et que ça arrive plus souvent dans votre vie. et voilà. Puis voir comment les développer. Ce soit plus fluide. Ouais. Alors. Alors. On commence. Déjà, pourquoi, il y a des, donc, je vous disais, on a tous des corps physiques, donc des corps invisibles, des sens physiques et des sens subtils qui sont associés. Donc, les perceptions, ça peut venir vraiment de tous nos sens, en fait. Vous pouvez très bien avoir, on parle beaucoup de la vision, mais il y a aussi l'audition et puis, il y a des gens, par exemple, qui sentent des, on a des stagiaires, ils nous disent, ah, je sens que la personne, elle a évolué parce qu'elle sent différemment. Donc, il y a des gens pour qui même l'odeur, l'odorat, c'est important. Et pour d'autres, ça va même jusqu'au goût. Et puis, bien sûr, il y a la kinesthésie, les mains. Alors, là, on fait, on brosse de manière assez succincte, mais en fait, par exemple, si je prends la kinesthésie, il y a comment je ressens en posant mes mains, sentir les champs énergiques. énergétiques et tout ça, mais ça peut être beaucoup plus à d'autres niveaux. Vous pouvez, par exemple, ressentir les choses, vous pourrez ressentir les espaces comme si c'était votre propre corps et du coup, savoir ce qui habite les espaces. C'est-à-dire, vous pouvez détecter, par exemple, une présence autour de vous parce que vous projetez votre champ énergétique et c'est comme si vous englobiez cette présence. Du coup, vous êtes capable de donner sa forme, sa texture, des choses comme ça. C'est ce que nous, on appelle la vision kinesthésique. Et en fait, vous ne la voyez pas, mais vous savez où c'est dans votre champ finalement énergétique. Donc ça, je dis juste pour la kinesthésie, mais on peut faire tous les sens comme ça. Et pour la kinesthésie encore, si vous faites un... mais si vous vous projetez sur l'énergie de quelqu'un d'autre, vous allez ressentir où sont les points de tension dans son corps et vous allez le sentir dans votre corps à vous. Et tout ça, c'est que la kinesthésie. Donc, c'est la même chose avec la vision, l'audition. Par exemple, l'audition, on peut entendre... Je vais le dire quand même parce que c'est important, notamment pour faire la différence entre le mental et l'intuition. L'audition, on peut entendre de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui... comme si quelqu'un vous parlait, alors qu'il n'y a personne. Mais la plupart du temps, ça se fait à l'intérieur de la tête. Et vous pouvez entendre avec des voix différentes comme vous pouvez entendre avec votre propre voix. Ça, ça va dépendre des gens. Donc, c'est pour vous dire rien que pour chacun des sens, il y a plusieurs niveaux aussi, plusieurs façons de percevoir. Donc, et ça, ça va se développer au fur et à mesure. Plus vous allez pratiquer, plus ça va se développer. Mais bon, je brûle un peu des étapes. Non, c'est très bien parce que finalement, la question, on répond là en fait à la première question qui est pourquoi est-ce qu'on... Souvent, on pense ne pas avoir perception. Et là, on vous décrit tout ça pour dire, en réalité, très souvent, on veut quelque chose et on n'écoute pas ce qu'on a. Et si vous modélisez, vous avez vu quelqu'un, un grand ou une grande médium qui reçoit des images, par exemple, vous vous dites, mais moi, je n'ai pas d'image. Et vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Alors qu'en réalité, c'est obligatoire, vous recevez déjà des choses, mais vous ne les recevez pas de la manière dont vous voudriez les recevoir. Et du coup, on se dit, bon, non, je n'ai pas d'image, donc je n'ai pas de perception. En fait, le gros problème avec les perceptions, c'est qu'on s'attend à des choses très fortes. Alors pourquoi ? Des fois, parce que vous êtes face à quelqu'un de très expérimenté qui reçoit des choses très fortes. Mais très souvent, c'est aussi parce que, surtout si vous êtes connecté sur le canal de l'âme, que vous avez déjà vécu, vous, des choses très fortes. Et effectivement, ça peut arriver qu'on ait des... Ça arrive assez souvent dans une ville qu'on ait des espèces de révélations ou des flashs ou des intuitions très, très fortes. et le danger, c'est de croire que les perceptions extrasensorielles vont toujours s'exprimer comme ça. Dites-vous que ce genre de phénomène arrive finalement peut-être cinq fois dans une vie ou dix fois dans une vie si vous avez de la chance, mais ce n'est pas ça qui va vous guider au quotidien parce que c'est là où on attend que ce grand truc se reproduise, mais on peut l'attendre pendant des mois, des années avant que ça arrive. Et du coup, dites-vous que ça, c'était vraiment des moments, c'est pas des... C'est des perceptions extrasensorielles, mais c'est un peu des choses initiatiques qui vous sont arrivées, des espèces de révélations des fois pour vous faire changer de cap parce que vous étiez parti dans une nouvelle direction ou des moments où vous avez vécu des grands lâchers-prises ou des... Vous avez un état à ce moment-là d'être qui est assez exceptionnel. Et l'idée, si vous voulez vous faire aider par vos perceptions au quotidien, ça va être d'arrêter de focaliser sur ces grands moments et de commencer vraiment à écouter le subtil. Et ce qu'on appelle par écouter le subtil, c'est être à l'écoute de, je vais dire, des moindres signes, mais pas forcément des signes extérieurs, mais de vos ressentis, de vos ressentis à tous les niveaux, sur vos cinq sens, en tout cas sur celui ou ceux qui vous parlent le plus. Et le problème, c'est que souvent, on se compare à des gens très entraînés parce que nous, des fois, on voit par exemple avec nos stagiaires et qui nous disent « Ah oui, mais moi, j'ai eu qu'une couleur ou j'ai eu qu'une image ou j'ai eu qu'un mot. » Et nous, on dit « C'est super, tu as eu une couleur, tu as eu une image, tu as eu un mot, ça dépend de... » Oui, mais bon, ça ne suffit pas. Et en fait, la personne reçoit quelque chose, mais elle se compare à quelqu'un qui est déjà très entraîné. et en fait, quand on voit quelqu'un d'extérieur, un professionnel, une professionnelle, on se dit « Waouh, mais moi, je n'ai pas le on-off. » Vous savez, le côté « Tiens, je demande une information, je la reçois. » Mais en réalité, ça, ça s'éduque, ça s'entraîne. Et quand la personne qui ne reçoit qu'une couleur ou qu'une image ou qu'un mot, en réalité, à chaque fois, on dit « Mais c'est super. » Et maintenant, interroge. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette couleur ? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette image ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ce mot ? Et là, on en reparlera un petit peu plus loin dans la conférence, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre en place un processus d'apprentissage et si vous commencez à rejeter la moindre chose que vous recevez, vous n'écoutez pas ce qu'on vous a donné. Alors que vous devriez dire « Ah, super, j'ai vu la couleur rose, c'est génial, merci, le rose, moi, donc j'ai déjà une partie de la réponse et vous verrez si vous faites ça, la fois suivante, vous allez recevoir plus de choses encore. » C'est un peu comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous qui essaye de vous parler, qui essaye de vous guider et en fait, à chaque fois qu'ils vous donnent des informations, vous vous dites « Ah non, mais non, 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 ça ne veut pas dire. » Et c'est vrai, c'est que vous croyez ça, c'est les croyances qu'on peut avoir sur le fait qu'on n'est pas assez peut-être en se comparant aux autres et être beaucoup dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire alors que comme il y a vraiment le subtil. Exactement. Alors qu'écouter le subtil, c'est écouter un souffle en fait. C'est vraiment percevoir le souffle, percevoir le chuchotement, quelque chose de, je dirais, comme un nuage de poussière. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce nuage de poussière et il y a énormément d'informations dedans et c'est d'être capable du coup de déceler toutes ces informations. Et c'est parce que vous allez les écouter que je vous dis votre être intérieur qui essaye de communiquer avec vous, il va continuer. Il va dire « Ouais, super, elle écoute, vas-y, je vais pouvoir lui donner une autre information. » Alors que si on se dit « Ah, mais non, moi j'ai juste eu chaud, on est en train de tout couper. » Donc voilà, si vous voulez être guidé au quotidien, il va falloir apprendre à développer votre écoute, votre ressenti. Ce n'est pas à demander des choses plus fortes, c'est développer cette sensitivité. Et vous gratifier en fait de cette moindre information aussi. Parce qu'il faut, il y a ce jugement qu'on porte sur chaque chose en disant « Ah, quand on dit « Ah, mais non, ça ne doit pas être ça, non, ce n'est pas assez. » C'est une manière aussi de dire « Ça n'existe pas. » du coup, pourquoi est-ce qu'on continuerait à communiquer avec vous ? Alors en fait, j'expliquais que écouter ces perceptions, c'est comme quand vous avez un peintre, vous appelez un peintre pour venir repeindre votre appartement en blanc par exemple, et il vous montre cinq blancs différents et vous voyez toujours le même blanc. Vous dites « Mais il monte du blanc, écoutez du blanc, du blanc, encore du blanc. » Et en fait, non, pour le peintre, il y a cinq blancs différents. Il y en a un, il a une petite touche de jaune, l'autre une petite touche de bleu, l'autre une petite touche de rouge. Et vous, vous ne voyez pas la différence parce que vous n'avez pas entraîné votre œil à voir la différence. D'accord ? Et c'est vraiment la même comparaison avec les perceptions. C'est vraiment une histoire aussi d'entraînement. Et moi, je voudrais en profiter pour parler de, c'est toujours de la comparaison, on se compare toujours aux gens qui sont bons et on pense souvent aux personnes qui ont un don. Alors c'est vraiment un truc, le don. En fait, le don, effectivement, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Mais surtout, il y en a qui ont pu naître dans une famille où déjà, par exemple, les perceptions étaient présentes et du coup, c'est quelque chose qu'ils ont développé depuis qu'ils sont enfants. Mais en réalité, tout le monde peut le faire. C'est exactement ce que Tiffany disait sur la course. On n'est pas obligé d'avoir le don de la course pour pouvoir courir. et en réalité, quelqu'un qui est mauvais au départ mais qui s'entraîne régulièrement va devenir aussi bon que quelqu'un de doué qui ne s'entraîne pas. Et puis en réalité, je suis sûre que vous le faites déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait naturellement et on ne s'en rend pas compte. Et par exemple, on vous présente quelqu'un et vous dites « Ah, je ne le sens pas, lui. » Et puis peut-être que vous vous rendez même plus compte que vous pensez ça parce que quand vous étiez petit, on vous a dit « Tu n'as pas le droit de dire ça. » C'est du délit de faciès. Tu n'as pas le droit. Tu ne la connais pas. Et du coup, on va perdre confiance en notre intuition. Et voilà. Et c'est des trucs qu'on fait tout le temps. Oui, ou un projet. On part sur un projet et notre corps, il se crispe. Et là, on se dit « Ah ouais, mais il faut faire des efforts parce qu'on nous a éduqués. Il faut faire des efforts. » Alors que votre corps, il vous dit « Ouais, il n'y va pas, il n'y va pas. » Et vous, vous n'écoutez pas votre corps. C'est le premier récepteur d'informations. Le corps, il ne ment pas. Quelque chose qui ne lui plaît pas, il se recule. Il y a le mental qui reprend le dessus aussi. Et d'ailleurs, il y a Christine qui pose la question « Comment percevoir le subtil quand on est très dans le mental ? » Eh bien, on va voir tout à l'heure comment on va en parler. On va voir comment mettre les conditions en place pour déjà que ton mental, il soit moins présent. alors peut-être pas moins présent tout le temps, mais moins présent au moins au moment où tu veux recevoir des informations. Donc, il va falloir effectivement déjà un petit peu endormir le mental dans ces moments-là. On en reparle à la fin de la conférence. On a prévu tout un petit chapitre là-dessus. En tout cas, ça donne déjà une indication sur ton canal de prédilection qui est la cognition et le supramental, le lien au mental et au supramental. Les gens qui ont un mental très développé, en fait, alors ça va être relié à l'organe cerveau. Ils utilisent beaucoup leur cerveau et le cerveau, ce n'est pas que le mental. C'est-à-dire tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire intuitif finalement, eh bien, c'est relié au cerveau aussi. Donc, les gens qui disent « Oh là là, je suis embêté par mon mental », en réalité, ça va être les plus intuitifs. Oui, et puis ils vont avoir un bloc de connaissances d'un coup. Ceux-là, ils posent une question et pouf, disons, la réponse avec le début et la fin comme si ça s'était téléchargé instantanément dans leur cerveau sans fil conducteur. Donc, c'est hyper intéressant comme qualité. Donc, il faut juste savoir mettre le mental sur pause et tu verras que derrière, ton intuition est sûrement très forte. Mais on va en parler à la fin. Voilà, on en parle tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, on est dans les exemples. Il y a aussi un exemple que j'aime bien qui est celui quand on va chez des gens et il y a des gens où on a tout de suite envie de rentrer dans leur maison et puis il y a des gens où on n'a surtout pas envie de rentrer. Tiens, entre ! Non, je n'ai pas envie ! Et ça, c'est pareil. C'est souvent qu'on a des ressentis énergétiques naturels qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'aime pas la mémoire émotionnelle qui est dans le lieu ou qui a une entité ou un fantôme, enfin, tu vois, des trucs ou simplement des failles géobiologiques désagréables dans la maison. Enfin, voilà, en fait, c'est que tout ça, on le sent intuitivement. On ne sait pas mettre le nom dessus, on ne sait pas ce qu'il y a souvent parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher parce qu'on nous dit « Ben non, tu ne peux pas refuser d'entrer chez les gens s'ils t'invitent. » Donc, en fait, tout ça, à chaque fois, si vous voulez, on se coupe de notre intuition, on se dit « Non, 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 il ne faut pas que j'écoute ça. » Et à force de ne pas écouter, on ne sait plus. Et si vous faites le processus inverse, eh bien, tout va revenir. Si vous commencez à écouter, tout va revenir. Et du coup, c'est intéressant parce que j'introduis déjà quelque chose qui me semble essentiel aussi. Non seulement, il faut écouter, mais il faut se dire aussi qu'on vit dans une société où on nous a beaucoup bloqués sur nos perceptions. Je vous ai déjà cité deux, trois exemples où finalement, ça ne se fait pas d'écouter ces perceptions. Et malheureusement, la plupart des gens vont être élevés comme ça. Et du coup, ça nous amène aussi sur les blocages émotionnels. On en a déjà parlé dans d'autres conférences. C'est un point très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des perceptions, mais elles ne vont pas être, elles vont très rarement être ouvertes sur tous les plans, sur tous les plans de conscience, ouvertes à tout dans l'invisible. Très souvent, on va avoir des filtres et des filtres qui sont liés souvent à des blocages émotionnels. Donc, ça peut être, très souvent, ce sont des peurs, des choses qu'on a pu vivre dans l'enfance ou alors ce que disait Tiffaine, des interdits posés par les parents quand on était enfant. Vous savez, moi, je pense aux enfants, le nombre de parents qui disent à un gamin, mais non, il n'y a pas de... Comment dire ? Non, c'est dans ta tête. Il n'y a personne dans ta chambre. Alors que l'enfant, il dit, maman, j'ai vu, je ne sais pas quoi, bon, pas un clown, parce que ça, ça fait un peu peur, mais j'ai vu un monsieur dans la chambre. Il dit, mais non, c'est dans ta tête. Et en fait, tout ça, l'enfant, il dit, ah, c'est dans ma tête et c'est bloqué. Ça y est. Mais des fois, c'est des trucs tout simples. Par exemple, moi, je disais à maman, mais il pleut dehors. Elle me disait, mais non, il ne pleut pas. Et c'est tout simple, mais on va vous dire non. Alors, tu dis, ah ouais, donc quand je vois ça, ce n'est pas de la pluie, ça n'existe pas. Et voilà. Donc, ça, c'est vrai que si vous voulez vraiment récupérer vos perceptions, il faut travailler là-dessus assez souvent. Sauf si vous avez déjà naturellement plein de choses, c'est que vous n'avez probablement pas beaucoup de blocage ou pas du tout de blocage. Mais chez beaucoup de gens, il y a des blocages qu'il faut aller voir pour avoir votre plein potentiel, en tout cas, la perception. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même toujours accès à une bonne partie. Même si on ne débloque pas tout, on a quand même toujours accès à pas mal de choses. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ce soir et puis surtout dans les ateliers. Voilà. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut travailler sur la cause, sur ce qui pourrait avoir bloqué vos perceptions. Qu'est-ce qu'on voulait vous raconter d'autre ? Ah oui. Quelque chose d'important, c'est pourquoi, oui, comment faire pour les avoir un peu sur demande, des perceptions ? Parce que ce qu'on disait, c'est que même si vous en avez, peut-être que vous dites, j'en ai, mais bon, ça me tombe dessus. Je ne les ai jamais quand j'en aurais besoin. Oui, ou je les ai, mais quand un ami a besoin de mon aide, j'aimerais bien l'aider avec les intuitions que j'ai des fois pour moi, mais là, je n'ai rien, je ne peux pas aider la personne. Et du coup, on va regarder ça parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Ça, c'est pareil, c'est une question qu'on nous pose très souvent et on ne comprend pas quand on voit quelqu'un qui est capable d'avoir ces informations sur demande alors que nous, on est, là, ça ne vient pas. Alors après, on a déjà abordé ça tout à l'heure un petit peu, vous avez déjà donné des clés, notamment, voilà, quand on attend des grandes choses. Ça, on vous l'a déjà dit, vous attendez des grandes choses et du coup, vous n'écoutez pas les petites choses, c'est en train de vous parler mais vous n'écoutez pas ou alors vous vous dites mais non, mais c'est du bon sens. Voilà, donc ça, vous niez ce que vous recevez et du coup, ça coupe tout. L'autre chose, c'est la peur simplement de ne pas y arriver, c'est-à-dire que finalement, quand ça arrive comme ça, c'est super, mais quand moi, je vais y arriver, je mets tellement d'enjeux, ça me paraît tellement important, j'ai tellement peur de me tromper que finalement, mon appréhension bloque les choses. Ouais, on se met souvent beaucoup trop de pression au début. Et du coup, on va commencer à arriver sur les fameuses conditions à mettre en place pour que les perceptions rentrent en jeu puisqu'on répond un petit peu à la question qui était posée tout à l'heure, à savoir qu'il va falloir calmer le mental et calmer nos appréhensions. Et du coup, la meilleure façon quand même pour accéder à vos perceptions, ça va être la détente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez être dans le stress, vous allez dire mais c'est là où j'ai besoin de réponses j'ai besoin de réponses quand je suis stressée mais en fait, le stress, ça va être c'est l'anti-perception. C'est comme si vous demandez, c'est comme si on demandait que Dieu nous parle mais en disant mais parle-moi, parle-moi, mais enfin, tu vois bien que je suis dans la galère, il faut que tu me dises, il faut que tu me sauves. Mais non, les gens, pourquoi ils vont dans une église pour être au calme, pour prier, qu'ils mettent de l'enceinte, qu'ils font tout ce qu'il faut pour se détendre ? Pour se mettre en réception. Voilà, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut ces conditions de détente pour que vous puissiez recevoir facilement. Et au début, il y a besoin d'un petit peu un petit processus et finalement, après, on arrive à retrouver cet état à force de le faire en un claquement de noix, on arrive à se dire ouais, attends, je suis en train de me stresser pour rien là, je respire, je me détends et finalement, je me remets très vite. À force de le faire, on se remet très vite dans une condition de détente qui fait qu'à ce moment-là, on a les bonnes conditions d'un coup et on peut avoir les réponses très très vite. Mais au début, il faut prendre le temps. Il faut arriver à un état de foi. Alors, c'est pas forcément la foi en Dieu, ça peut être la foi en vous, votre propre intelligence supérieure. quand on se détend et à un moment, bon allez, ce qu'on reçoit, on le reçoit et il n'y a pas de doute à avoir. De toute façon, on sait que ce qu'on reçoit, c'est pas pour rien qu'on le reçoit, même si c'est notre mental qui se parle, qui nous parle, on peut se dire après tout, pourquoi mon mental m'enverrait ce type de réponse ? C'est ça quand je dis se mettre dans une relaxation et ensuite une confiance, une vraie confiance. ne pas douter de ce qu'on reçoit. En tout cas, c'est effectivement un espèce de lâcher prise. Je sais que le lâcher prise, c'est pas facile à... On se dit, tout le monde dit, il faut lâcher prise et puis du coup, ça nous a l'air très compliqué de lâcher prise. Mais en fait, ça peut être très simple. Par exemple, moi, j'ai toujours les réponses quand on... Je suis avec Nicolas et l'Auréline et puis on cherche quelque chose et ils se disent non, on ne sait pas quoi faire. On met trop d'enjeux. Des fois, on met trop d'enjeux et on demande, mais... On cherche mentalement et puis on se dit non, mais comment on va présenter le prochain stage, la prochaine formation ? Et puis là, souvent, je dis bon, je vais aux toilettes et puis on en reparle tout à l'heure. Je reviens des toilettes, j'ai eu la réponse aux toilettes. Mais il y a plein de gens. J'ai rencontré plein de gens à qui ça arrive. Ils vont aux toilettes et en fait, c'est un moment de lâcher prise. Pour tous les sens du terme. C'est bête. Non, mais c'est idiot, mais on se pose une question et pouf. Et là, tout à coup, on ne pense à rien, on a la réponse. Voilà, mais parce que vous avez eu ce moment où vous avez fait un break, en fait. Vous êtes concentré sur quelque chose et après, vous avez fait un break et ce fameux lâcher prise peut être aussi simple que ça. Et parce que j'ai lâché prise à ce moment-là, eh bien, les choses arrivent. Donc, voilà, il faut quelque part vraiment poser la question à laquelle vous souhaitez la réponse. Il faut avoir une espèce de concentration dessus, mais il faut que derrière, il y ait un moment de détente. C'est un peu comme, si vous voulez, atteindre une cible avec du tir à l'arbre, vous allez d'abord viser, tirer, vous concentrer où est-ce que vous voulez atteindre et après, vous devez lâcher la flèche. Et si vous ne lâchez pas la flèche, s'il n'y a pas la détente derrière, eh bien, vous êtes toujours en train de demander, de demander, de demander, mais vous n'écoutez jamais la réponse. C'est comme si je parle en même temps que quelqu'un me parle. J'entends pas. Et on a Delphine qui pose la question en lien avec ça. Pour que le mental soit moins présent, devons-nous être dans l'ancrage ? Alors, pas forcément. Non. Sauf si on part du principe qu'on peut s'ancrer soit dans la terre, soit dans le ciel. Oui. À ce moment-là, oui. J'allais dire, ça dépend quel type d'ancrage. En fait, quand on va se placer dans les conditions pour écouter ces perceptions, donc on a dit on se relaxe, le but étant d'atteindre un état où le mental est apaisé pour avoir moins justement ce discours verbal. Et ensuite, on entre en état modifié de conscience. Et alors, les états modifiés de conscience, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs, il y a même plein d'états modifiés de conscience différents. Et à chaque état modifié de conscience, vous accédez à un plan de conscience différent. ça ne vous parle peut-être pas, mais si vous voulez un conseil pratique, il ne faut pas monter trop haut. Alors que si vous voulez être en connexion avec le divin, au contraire, il va falloir monter très haut. Et ce n'est pas le même état de conscience à chaque fois. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous devez vous sentir à un moment soit en train de monter, soit en train de descendre. Mais vous devez avoir cette sensation. Ça, c'est un signe qui va vous indiquer si vous êtes bien en train d'entrer dans un état modifié de conscience. Donc, la relaxation, et ensuite, soit je m'élève. Alors, le plus souvent, c'est ce que nous, on va enseigner le plus, c'est s'élever ou s'agrandir. Mais ça peut aussi être une descente à l'intérieur de soi. Tout simplement, c'est un peu plus de centrage que de l'ancrage. Oui. Oui. C'est plus juste. C'est plus de l'intériorisation. Oui. C'est plus juste. Il n'y a pas besoin d'ancrage particulièrement. Je dirais même que les gens qu'on dit justement un peu perché, c'est souvent ceux qui ont le plus d'intuition. Après, les gens plus ancrés, ils vont en plus avoir quelque chose d'instinctif lié au corps, aux instincts de survie. Et c'est aussi de l'intuition, mais ça va être ce que disait Nicolas. Ça dépend à quel niveau vous vous mettez. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas une nécessité d'ancrage pour recevoir des perceptions. Je dirais simplement que le problème qu'il peut y avoir, c'est si tu reçois énormément de perceptions avec zéro ancrage, c'est un moment d'être un peu déconnecté de la réalité. Ça, c'est possible, mais il ne faut pas vraiment avoir trop peur de ça. Parce que ce qu'on a vraiment vu à propos de l'ancrage et des perceptions à travers tous les gens qu'on a suivis, puis même moi, c'était mon exemple aussi, c'est que, je vais prendre le truc par le début, c'est qu'en fait, les gens qui manquent d'ancrage, ce sont des gens qui ne veulent pas quitter l'endroit d'où ils sont venus avant l'incarnation. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas vraiment envie de s'incarner parce qu'ils viennent d'un endroit où c'était tellement beau qu'ils ont peur qu'en s'ancrant, ils perdent la connexion à cet endroit. Et du coup, pour des gens comme ça, s'ils veulent de l'ancrage, il ne s'agit pas d'essayer d'aller dans la terre, de faire des racines, ça ne servira à rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est retourner là-haut. Et c'est de vraiment y aller. Au lieu d'être entre deux eaux, c'est de vraiment remonter à la source. C'est-à-dire, c'est là où on va vraiment pousser ces gens-là vers des choses très spirituelles, des états de conscience modifiés très profonds pour enfin se dire je peux être vivant, avoir un corps physique et atteindre ces états-là. Et c'est parce que vous allez vivre ça que l'incarnation va se faire. Et du coup, tous les thérapeutes qui vous disent vas-y, encre-toi, t'es trop perché, ça ne marchera pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça tient deux jours, allez, je te fais une passe énergétique, effectivement, ton énergie va redescendre vers les pieds. Mais tant que le problème de fond n'est pas réglé, ça ne tient pas en fait. Ce qui est formidable en suivant cette méthode, en allant vraiment à fond dans les plans célestes, c'est que ces personnes qui ont le plus besoin d'ancrage, une fois qu'elles vont être nourries, qu'elles savent qu'à volonté, en plus au début, il faut vraiment s'entraîner, mais quand elles ont l'habitude ensuite qu'elles sont entraînées, peuvent y retourner très vite, en quelques secondes, et bien là, elles vont s'ancrer. Il y a un moment où là, elles vont s'autoriser à venir pleinement sur Terre, à s'incarner pleinement et elles vont pouvoir expérimenter la joie de vivre, puisque quand on est ancré, on est dans la joie de vivre. La spiritualité de la Terre, c'est la joie de vivre. Voilà. Mais avant, elles n'y arriveront pas parce qu'elles auront toujours peur de perdre ce lien, ce que disait Tiffaine, avec un plan qui pourrait aller beaucoup plus beau que la vie qui les entoure. Et si vous avez des enfants qui sont toujours dans la Lune, laissez-les être un peu dans la Lune parce que c'est là où ils se rechargent. D'accord ? Alors, on continue sur notre sujet. Sur les fameuses questions, on vient aux fameuses questions de savoir est-ce que, du coup, l'information, parce qu'on vous dit c'est subtil, du coup, vous dites, oui, d'accord, mais comment je sais si l'information vient de mon mental ou si c'est une inspiration ? Et on va vous donner, je vous disais, c'est pas si simple de toujours faire la différence, mais on va vous donner quand même des vrais bons trucs pour vous y aider. La première, c'est que quand on est dans l'inspiration, dans l'intuition, assez souvent, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une idée, on a souvent soit une émotion, soit une énergie, soit de l'énergie qui vient en même temps. Donc, c'est pas forcément, vous attendez pas non plus à être traversé par la foudre. Mais, vous sentez, par exemple, le cœur qui bat un peu plus vite, vous sentez l'envie ou au contraire, vous sentez l'apaisement, le calme, la sérénité, la sécurité. Il y a souvent des états qui y sont associés ou des états énergétiques. Il peut y avoir la chair de poule, les frissons. Ça, c'est très fréquent, ça. Quand on dit quelque chose de juste à quelqu'un et qu'on est bien en connexion, c'est très fréquent d'avoir les poils qui se hérissent, voilà. Alors, ce que je dis, c'est vrai, mais c'est un peu aussi quand même pour des choses importantes. Des fois, on peut aussi avoir des intuitions, des inspirations et ne pas avoir tout ça. Notamment, c'est plus quand on devient professionnel et on le fait pour des gens qu'on ne connaît pas, on est moins impliqué, donc il y a un peu moins d'émotionnel. Mais, mais pour vous, quand c'est des vraies réponses, assez souvent, vous allez avoir ces signes-là. Après, il y a d'autres signes qui vont vous aider, notamment le fait que ce que vous allez recevoir d'intuitif n'est jamais déduit de quelque chose. Il n'y a pas de trame logique. Votre mental, lui, son boulot, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est j'ai vu ça, donc ça veut dire ça. C'est une pensée logique et déductive. Le mental, il se base sur ce qu'il connaît, déjà. Donc, si vous donnez un conseil à une amie, vous allez lui donner ce conseil parce que vous la connaissez, vous l'avez déjà vu dans ce genre de situation, vous savez ce qu'il y a de mieux pour elle et votre mental, il va dérouler ce fil-là. Et il déduit des choses, c'est-à-dire, il se dit, ok, dernière fois, je suis dans telle situation, ce qui m'a aidé, c'était ça, donc je vais refaire la même chose. Il va déduire comme ça. Et l'intuition, elle va arriver de nulle part. Et c'est ce qui fait que ça est très dur à dire à quelqu'un parce que vous avez vraiment l'impression de dire n'importe quoi. D'ailleurs, souvent, il y a l'égo qui va prendre le relais en disant, sur quoi tu te bases ? Tu as reçu cette info, mais sur quoi tu te bases, en fait ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça puisque ça, je ne vois pas ? Alors, dites-vous déjà que quand vous dites ça, sur quoi je me base, c'est que c'était une intuition. C'est que derrière, le mental essaye de rationaliser, mais il n'y arrive pas. Alors, il y a un petit truc que vous pouvez utiliser. Si jamais vous utilisez vos perceptions pour quelqu'un d'autre, c'est, je sais que Tiffaine, toi, tu l'as fait un petit peu. J'ai beaucoup fait au début. Ouais. C'était de dire à la personne, bon, ce que je vais dire, c'est probablement n'importe quoi. Et ensuite, vous délivrez votre message. Mais comme ça, votre mental, il est OK. Il vous dit, évidemment, c'est n'importe quoi. Parce que, du coup, tout ce qui n'est pas déduit, pour votre mental, c'est faux. D'accord ? Donc, à chaque fois, sur quoi tu te bases, mais il va me dire, mais tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu en sais ? Il va toujours vous dire ça. Et même quand vous allez, et particulièrement quand vous allez avoir une intuition, une information. Et la seule façon, des fois, de le calmer, quand vous avez un mental très fort, et c'était vraiment mon cas, c'est toujours mon cas d'ailleurs, c'est un mental bien, bien costaud aussi. Eh bien, moi, je disais à mes copines quand j'ai commencé, tout ce que je vais te dire est faux. Tout ce que j'ai te dire est faux. Du coup, le mental, il dit, ah bah, je le sais. Ok, c'est vrai, donc vas-y. Et là, je pouvais dire ce que j'avais à dire. Donc, c'est une petite ruse que vous pouvez faire avec votre mental s'il est trop présent et qui vous empêche de parler. C'est une bonne manière de l'endormir. Une autre façon de faire, ça pourrait être de dire, je vais te raconter une histoire. Ou, est-ce qu'il serait possible que, vous voyez, vous partez dans des hypothèses, c'est plus, c'est pour le mental, c'est plus confortable, il va arrêter de vous coupler tout le temps. Est-ce qu'il serait possible que, par exemple, ton problème, ça vienne de ça ? Est-ce qu'il serait possible que la solution, ça soit ça ? Est-ce qu'il... Ouais, faut pas hésiter au début à vraiment utiliser ça. Et quand je dis au début, ça peut être pendant des mois. Non, on a des stagiaires, on leur a fait vraiment mais raconter des histoires. On dit, bon, écoute, tu vas résoudre le problème de cette personne en lui racontant un conte. Elle dit quoi ? Bah oui, tu peux raconter une histoire. Ah oui, je peux raconter une histoire. Bah raconte-lui l'histoire qui va la sortir de sa situation. Raconte-lui son histoire. Et ça marche, ça peut vraiment déjouer le mental quand vous êtes bloqué et que vous vous dites non, mais je peux pas dire... Non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Bah, voilà, passer par une formule de conte. Ça marche bien ? Ça marche bien, ouais. C'est une petite astuce. Ouais, mais c'est vraiment vrai. En fait, ce qui est dur avec les perceptions, c'est le début, c'est quand on démarre. C'est là que c'est dur, c'est là où on met vraiment beaucoup d'enjeux et qu'on a beaucoup d'appréhension, peur de se tromper. Et du coup, c'est important, tous ces petits trucs-là, ils sont hyper importants à mettre en place au début. Faut vraiment pas hésiter. Quand vous entraînez avec des amis, avec des proches, vraiment, utilisez ça et prévenez-les. Vous verrez aussi, il y a une autre chose qui est assez saisissante, c'est que quand vous travaillez en intuition, vous allez avoir des fois des nouvelles options qui n'avaient pas été envisagées ni par vous, ni si vous travaillez sur vous, ni par la personne qui vous demande conseil si vous aidez quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle va vous dire je dois choisir, alors est-ce que j'arrête mon travail, par exemple, mais après, je n'aurai plus d'argent. J'arrête et je n'aurai plus d'argent ou je continue mon travail que je n'aime pas mais je suis épuisée. Et en fait, là, on est dans du ou et souvent dans du mental. Et la personne, elle n'arrive pas à trouver de solution parce qu'elle est coincée dans ses peurs et dans son mental. Et si vous partez en état de conscience modifié, même très légèrement, vous prenez de la hauteur, n'importe rien, et là, vous allez voir des troisièmes voies qui apparaissent. C'est-à-dire, et oui, et si tu trouvais simplement un boulot que tu aimes et qui te ramènent de l'argent, ça paraît idiot, mais la solution, c'est juste ça. Sauf que la personne, elle est bloquée dans son truc, elle est en plus dans des vibrations assez basses puisqu'elle est dans une situation inconfortable et elle ne peut pas le voir. Alors qu'il suffit simplement de partir un peu en état modifié de conscience et vous allez avoir des réponses de ce type-là, aussi bêtes que ça. Mais auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, si la personne, justement, ça va nous amener sur les bonnes conditions pour avoir des perceptions, sur les fréquences. Je voulais ajouter un petit truc sur le « et et » et le « ou ou ». C'est qu'on est, depuis le Moyen Âge à peu près, on est dans une culture du « ou ou ». Une chose est soit vraie, soit fausse. Et en réalité, il faut savoir que ça n'a pas du tout été comme ça tout le temps. Et il y a plein de sociétés où ça n'est pas comme ça, où on est dans une culture du « et et ». Une chose peut être bonne et mauvaise, peut être juste et fausse. Et en fait, nous, on a été tellement conditionnés « est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? » C'est le genre que c'est les trucs qu'on avait à l'école, c'est soit juste, soit faux, mais ça ne peut pas être les deux. On est conditionnés, du coup, on est très souvent bloqués dans des situations de vie où on se dit « je n'ai pas le choix, c'est soit ça, soit ça, mais aucune situation ne convient. » Et en réalité, on a perdu ce « et et » qui… Aujourd'hui, on en garde des traces, c'était les sorcières, tous les symboles de sorcellerie, c'était des… La chauve-souris, c'est un mammifère, mais c'est un mammifère qui vole, alors que c'est impossible. Le hibou, c'est un oiseau, mais il voit mieux la nuit que le jour, ce n'est pas normal. Le chat, c'est la même chose. Et vous voyez, tous ces symboles, c'était pour montrer le « et et ». Une chose peut être bonne et mauvaise, selon ce qu'on en fait, comme un médicament et un poison. Et nous, on est sortis, on est dans une culture du « ouhou » et l'intuition nous permet de réaccéder à un champ de possibles dont nous, on s'est coupés. C'était le petit aparté culturel. Je trouve ça intéressant. On comprend comment on est conditionné. Non, mais c'est vraiment vrai et en plus, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fonction du plan de conscience sur lequel on regarde quelque chose, les réponses sont différentes et des fois, il faudrait sembler se contredire. et vraiment très fort et ça apparaît souvent dans tout ce qui est intuitif. Quand vous ouvrez vos perceptions, vous vous mettez à relativiser énormément de choses parce que quand vous voyez, quand vous subissez quelque chose, je vais dire, de négatif parce que des choses qui nous ennuient dans la vie quotidienne, vous pouvez aller chercher une solution justement sur un plan assez proche de la matière. On va vous dire « tiens, il faut que tu fasses ci, ça, ça. » Vous allez recevoir une manière de... d'agir. Vous montez sur les plans spirituels, là, il n'y a plus de bien ou plus de mal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que de l'expérimentation. Voilà, c'est ça. Et en réalité, quand on est capable de faire l'aller-retour, d'aller voir un peu sur tous les plans, on se met à relativiser énormément de choses. Du coup, quelque chose peut être mauvais sur un certain plan et bon sur un autre. Mais tout dépend du point de vue et en fait, quand on monte sur les plans de conscience, on change d'état d'être aussi. On ne monte pas avec notre mental comme on est tout de suite. On change d'état d'être. Du coup, on comprend ce qu'on reçoit. Pour donner un exemple tout bête, par exemple, vraiment facile à comprendre, je ne sais pas, vous vous cassez le bras, ce n'est pas bon pour votre corps, en tout cas à court terme. Mais peut-être qu'en vous cassant le bras, vous allez vous mettre au repos, vous allez arrêter de travailler, vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie et après, quand le bras va se remettre en place, vous allez partir sur une nouvelle façon de vivre, un nouveau métier et finalement, à un autre niveau, c'était bon pour vous. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on regarde quelque chose en fonction de la fréquence sur laquelle vous allez aller, puis on en a parlé justement un peu des fréquences, eh bien, vous allez prendre l'information sur différents niveaux et si vous l'apprenez sur le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental ou le plan causal, eh bien, ce qui semblait être une vérité va avoir des informations différentes à vous transmettre et là, ça devient vraiment passionnant. Donc, du coup, on va aborder un peu les fréquences. Et je rajoute juste une dernière petite chose qu'on a un peu oubliée, c'était comment savoir si ce que je reçois vient de mon mental ou est inspiré, c'était que quand on utilise ces perceptions, on passe par le cerveau droit et que du coup, on a très peu de mémoire. On a une mémoire à très, très court terme. Nous, si vous saviez le nombre de fois quand on travaille ensemble et que, par exemple, Tiffaine nous dit « Ah, mais alors… » et puis, elle nous sort des phrases mais super belles, super justes, tout est inspiré. Elle a fini sa phrase, on lui dit « Répète ». Elle dit « Je ne me souviens pas ». C'est hyper frustrant, mais c'était tellement juste que ça n'était que inspiré. Et en fait, quand vous recevez des informations comme ça, vous allez voir, vous avez beaucoup de mal à vous en rappeler. C'est normal. Ah oui, c'est un bon indicateur. Ou alors, il faut justement quelque chose de très émotionnel, une espèce d'émotion qui vient en même temps pour que vous vous en rappeliez. Oui. Une prise de conscience et du coup, vous allez rester sur la prise de conscience mais vous ne saurez peut-être probablement pas répéter exactement les mots que vous avez entendus ou l'image que vous avez reçue ou la pensée qui vous a traversé la tête. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour là pour vous aider à démêler ce mental de cette intuition parce que c'est vraiment pas simple a priori et je pense qu'avec ça, vous allez vous en sortir. En tout cas, pas mal de bonnes pistes pour vous en sortir. Oui, il y a plein de clés, c'est hyper intéressant. Oui, pardon ? Non, je voulais dire que ça n'a l'air de rien ces petites clés alors que vraiment au début, c'est hyper important. excuse-moi pendant que je vous ai coupé. Il n'y a pas de souci. Il y a Jacqueline qui pose une question. Est-ce que l'on peut demander à son corps qu'il répondra par oui ou non ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, oui. Et c'est même un des indicateurs les plus exacts. Ce n'est pas forcément le plus précis parce qu'il ne va pas vous donner beaucoup de détails votre corps, il va vous dire oui ou non. Alors par contre, quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Oui, c'est tout le principe de la kinésiologie. Moi, j'ai été formée en kinésiologie assez longtemps. Ceux qui connaissent bien la kinésiologie, on s'en sert énormément et c'est devenu très populaire parce que c'est tellement parlant qu'on peut l'utiliser pour plein plein de choses. Oui. Donc effectivement, il me manquera des détails mais c'est déjà bien de savoir où il est. On est bien contentes. Oui. On a une question de, alors j'espère que je n'écorche pas le nom, Slavissa Sarah qui dit qu'elle, depuis une dizaine d'années, elle entend des vibrations, des énergies qui l'entourent et qui la traversent. Chaque nuit, je reçois l'aide d'énergie puis j'entends à côté de mon oreille droite une respiration forte et rapide. Parfois, cela m'empêche de dormir. J'aimerais comprendre ces informations et ces soins qui me sont transmis. Que puis-je faire avec tout ça ? Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe ? Alors du coup, on va se brancher sur toi parce que ce qu'on va dire pour toi ce ne sera peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai surtout quelque chose de l'ordre de la décorporation. C'est comme si, je pense que la personne que tu entends respirer, c'est toi-même. Alors décorporation, c'est de la sortie hors du corps. C'est que tu es sorti hors du corps et du coup, tu es à deux endroits en même temps. Dans ton corps, je ne sais pas, probablement ton corps astral et dans ton corps physique en même temps puisque ton corps physique, il fonctionne aussi. Et tu as une certaine conscience de ça et c'est comme si, imagine, ton corps astral, il est assez dense, c'est un corps qui est très proche du corps physique et imagine que tu sortes et que tu te poses à côté de ton corps physique et que tu entends ton corps physique qui respire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est de l'ordre de ça ce qui t'arrive. Ça ou même s'en sortir complètement. Il suffit simplement que tu te sortes, je ne sais pas comment l'expliquer, que tu sois à la fois à la fois dedans et dehors et du coup, tu peux entendre effectivement ta respiration. ton corps peut se mettre à respirer un peu plus vite parce qu'il a conscience qu'il se passe quelque chose. Le corps a sa propre conscience aussi et il sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Même si toi, tu es sereine dans ton expérience, le corps lui peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc en tout cas, tu es à la fois dans ton corps physique et dans ton corps astral. Ta conscience est répartie entre les deux. Donc c'est une situation pas ordinaire. Mais ça arrive beaucoup pour les gens qui commencent le voyage hors du corps. D'accord ? Donc je pense que c'est que tu as une facilité à faire ça et que ça serait intéressant que tu ailles plus loin là-dedans. Que tu te fasses accompagner pour expérimenter ça. N'hésite pas en attendant de trouver une personne physiquement qui peut t'accompagner. À demander là-haut au moment de t'endormir à être guidée par les êtres là-haut qui vont t'aider à ce que ça se passe de manière rassurante pour toi. En plus, si tu reçois déjà des énergies, des soins, il y a de fortes chances qu'ils te préparent. Donc ça peut valoir le coup de poser un peu plus de conscience et du coup de demander, comme te dit Tiffane, de poser cette intention d'être accompagnée dans cette expérience. Sachez que là-haut, ils sont prêts à vous aider tout le temps. Donc ça ne veut pas dire que les humains ne peuvent pas vous aider. On fait des progrès de fou en rencontrant, en faisant des stages avec des gens qui ont fait le parcours pour nous et du coup qui peuvent nous aider à le faire plus vite. Mais en attendant, faites-vous aider par là-haut, surtout quand vous avez des perceptions. Ils savent faire là-haut, ils vont vous aider. Tout à l'heure, on parlait des signes un petit peu qu'on pouvait percevoir. Vous parliez de frissons. Il y a Claudette qui dit « J'ai l'impression que pour moi, un signe, c'est une grosse augmentation de salive. » Oui, c'est possible. Ah oui, ça peut. C'est possible. C'est comme, comment dire, la production de salive peut se faire dans des moments d'urgence où on va hyper saliver. En tout cas, c'est comme si ça t'indique qu'il se passe quelque chose de particulier. Par exemple, moi, ça peut m'arriver de transpirer. Ça ne me le fait plus. Mais au début, ça pourrait m'arriver quand je captais quelque chose de très important pour moi. J'avais comme la transpiration sous les aisselles qui arrivait d'un coup. Et c'était comme, on pourrait dire, un mode panique, mais ce n'était pas de la panique. C'était quelque chose de tellement fort, tellement dense que ça crée une réaction physique. Et les gens qui rôtent ? Oui. C'est assez fréquent. Notamment, les guérisseurs. Oui, c'est ça. Qui rôtent, qui baillent, parce que de toute façon, ça passe partout. Mais oui, ce sont des signes. Le plus important... Ce sont des signes qui se passent quelque chose. Nous, on vous a donné des exemples, mais le plus important, c'est de repérer comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez quelque chose qui s'est fait ? Au départ, c'est vraiment être à l'écoute de soi et de se dire que les signes de quelqu'un ne sont pas nos signes à nous. Exactement. Être à l'écoute de notre corps et de nos ressentis. Vous ne serez jamais bon si vous cherchez à copier quelqu'un. C'est effectivement ce qui est vrai pour le voisin, il n'est pas forcément pour soi. Donc, c'est important de s'écouter et de se rendre compte que nous, on a ce code-là avec l'invisible dans notre corps, ça se passe comme ça et c'est pour nous. C'est nous individuellement. Et puis, des fois, on ne comprend pas. Par exemple, moi, tout au début, quand j'avais des choses très importantes qui arrivaient, des choses, je me mettais à parler, à dire des choses très justes aux gens et je ne savais pas d'où ça me venait, j'avais des montées d'énergie mais je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que ce que moi, je voyais, c'est que je me mettais à serrer des choses très fortes ou alors je tripotais des trucs très fortement ou je tenais à la table si on était dans un bar, je me mettais à tenir à la table comme ça, comme si j'essayais de la compréhension. En fait, c'était des montées d'énergie mais au lieu de le voir, je voyais comme une espèce de nervosité en moi. Je ne me disais pas c'est de l'énergie, je n'aime pas cette conscience-là. Et puis en plus, là, dans ton exemple, il y a une urgence à dire en fait pour l'autre. Donc quand il y a quelque chose qui vient et qu'on sent cette urgence, c'est de l'inspiration, c'est qu'il y a quelque chose vraiment d'important à verbaliser, que ce soit une image, une sensation, n'importe quoi, ce que vous avez. Mais s'il y a cette urgence, c'est qu'il faut passer à l'acte en fait, il faut le déployer. Ouais, alors des fois, il faut apprendre à nuancer. C'est-à-dire que des fois, en fait, je dis ça parce qu'on a eu des cas de personnes en formation et qu'il y avait ce sentiment d'urgence. Mais je me souviens d'une personne qui, une fois avant, un début d'une matinée de stage, donc nous, on arrive, elle était arrivée 10-15 minutes avant et en fait, elle avait balancé les quatre vérités à tout le monde. Mais elle me disait « Ah oui, mais je le sentais ! » Oui, c'est ça. Et ça a été la fois. D'une intuition, c'est… C'est ça. Elle avait ce sentiment d'urgence, elle avait… Mais quand on ne nous a rien demandé, on ne dit rien. Non, bien sûr. C'est une règle de base. Là, en l'occurrence, Tiffany avait quelqu'un en face d'elle qui lui posait des questions. Et puis, elle avait oublié de se mettre dans le cœur pour délivrer son message et de savoir si vraiment la personne s'est appropriée de le dire et comment je le dis, dès qu'on se met dans l'amour, les choses peuvent être entendues. Ça ne veut pas dire que son message était faux ou que tu n'allais pas le dire. Mais plus vous allez avoir de choses percutantes, plus il faut les dire avec bienveillance. On a Delia qui donne un autre exemple aussi de manifestation, en fait, de ressenti. C'est son cœur qui commence à battre… C'est ce que j'allais dire. Un peu les palpitations. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est connu aussi. Oui, oui. Et je vous le disais tout à l'heure sur les… Quand vous avez des énergies qui arrivent, moi, je disais, je serrais des choses fortes, mais vous pouvez vous mettre à battre du pied par terre, par exemple, ou des choses comme ça et vous ne vous rendez pas compte, mais c'est l'énergie qui arrive, en fait. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans ces moments particuliers, un petit peu particuliers. Super intéressant, tout ça. et les ateliers que vous proposez aussi. D'ailleurs, il y a deux ateliers que vous proposez le 21 et 30 août, mais qui seront bien sûr aussi disponibles en replay. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? Oui, oui. Justement, ces ateliers, on les a prévus pour… On s'est dit… Avant de faire cette conférence, on s'est dit mais c'est vrai que nous, on part souvent sur des choses assez, j'allais dire, poussées. On aime bien aller dans des trucs fouillés. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce qui bloquait le plus, c'était le… J'allais dire le B.A.B. C'est qu'on veut souvent apprendre à courir avant de savoir marcher. Et en fait, dans ces ateliers, là, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre des… On va faire des connexions à des présences célestes, alors probablement des divinités, divinités… Ou un maître ascensionné, on ne sait pas d'accord. Mais ça sera sur le plan mental, c'est un plan assez facilement accessible pour la plupart des gens. Et en fait, on va aller pas à pas écouter chacun de nos sens. Donc, comme ça, pour que vous sachiez, vous ne dites pas « Ah, je reçois quelque chose » ou pas. Non, on va vous amener à écouter votre ressenti, votre kinesthésie. Et ensuite, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que… On prendra le temps à chaque fois. Et vous allez mettre en place le processus de réception. C'est-à-dire qu'une fois que vous écouterez tous vos sens, vous verrez déjà qu'il y en a certains qui vont plus vous parler que d'autres. Et ça sera vos sens prioritaires. Et ensuite, vous allez aller les interroger. C'est-à-dire que pour développer les perceptions, on a une image, c'est super, mais la plupart des gens, ils s'arrêtent. Ils ont l'image, ils s'arrêtent. Et non. Et là, on va vous accompagner pour qu'une fois que vous ayez l'image, vous vous dites « Ok, maintenant, j'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et vous allez aller plus loin et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, vous enclenchez une machine et vous commencez à recevoir de plus en plus de choses. En fait, on va partir vraiment des premiers pas pour qu'il n'y ait pas de, comment dire, pas de rupture de confiance. Que tout vous semble facile et que ça monte graduellement et que vous lanciez la machine. L'idée, ça va être aussi de se connecter sur la même chose parce que vous allez voir qu'il y a des... Vous allez percevoir des choses sans penser que c'est ça. Et le fait que d'autres personnes vont oser écrire dans le chat « Tiens, moi, j'ai vu telle couleur, j'ai vu comme il m'est apparu tel truc, tel truc. » Vous allez dire « Ah, mais c'est fou, moi aussi, je l'ai vu. » Mais je ne pensais pas que c'était ça. Et c'est parce que vous allez faire ces recoupements que vous allez prendre confiance dans vos perceptions. Donc là, on va vraiment faire une mise en confiance parce que c'est la peur le plus gros frein aux perceptions. La peur de se tromper, l'enjeu qu'on met dessus. Et là, tout ça, on va en douceur... Voilà. L'autre but, ça va être de choisir une belle présence que vous pouvez reconnecter par la suite et qui pourra vous guider dans pas mal de choses. Donc, je ne sais pas encore qui viendra. On demandera là-haut. Mais c'est que vous aussi... Voilà. Je vous ai pas mal parlé d'être guidé par là-haut et c'est une façon de commencer à faire ça. Et puis, pour la deuxième soirée, le deuxième atelier, justement, il y aura une... Quand vous aurez commencé à prendre conscience, à confiance dans ce que vous recevez, on ira faire une demande si vous avez besoin de conseils ou de faire un choix. Une projection dans le futur. pour voir... Par exemple, quand on veut faire un choix, c'est pas toujours évident et des fois, on se dit si j'avais une machine à avancer dans le temps pour voir les conséquences de mon choix, je pourrais mieux prendre ma décision. Et du coup, on va partir sur des choses comme ça mais toujours avec beaucoup d'écoute de ce que vous ressentez pour que vous preniez confiance dans vos perceptions. Et ça sera, voilà, du coup, pour mettre en application ce que vous aurez travaillé avant dans la première soirée et puis la première partie de la deuxième soirée. Hyper intéressant tout ça. Un grand merci pour ce que vous nous avez partagé. Si vous aviez un mot de la fin pour conclure, qu'est-ce que ce serait ? Que vous êtes beaucoup plus riche que ce que vous croyez. Vous avez un potentiel beaucoup plus fort et c'est pas parce qu'il ne s'est pas exprimé jusque-là comme vous le souhaitiez qu'il n'est pas là et que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter comme ça. On est des êtres humains et divins et il faut retrouver cette partie-là de vous, c'est tout. Je peux dire quelque chose aussi ? Bien sûr. Moi, je voudrais que vous fassiez confiance à ce que vous écoutez à l'intérieur de vous et que vous fassiez plus confiance à ce qui vient de vous qu'à ce qui vient de l'extérieur. parce qu'on est dans une période où il y a une cacophonie extérieure où notre cerveau est mis en panique. Il y a trop d'informations contradictoires, incohérentes et en réalité, à l'intérieur de vous, vous serez toujours bien guidé, vous aurez toujours la bonne direction, la bonne intuition. Vous saurez ce qui est en train de se tramer à l'extérieur et vous ne serez pas victime. C'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher des réponses à l'extérieur et en fait, si on s'écoutait un petit peu plus, comme tu dis Nicolas, il y aurait beaucoup plus de justesse et de réponses. On a tous de la sagesse mais à force d'écouter des sons de cloche différents et incohérents, eh bien, on perd cette sagesse. C'est pour ça que nous, on adore faire ce métier parce que c'est pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Et la sagesse, elle vient de vous, elle ne viendra pas de... Oui, de l'extérieur. Non. On se reconnaît pas à sa sagesse intérieure grâce à ses ressentis. C'est pas fait. Super. Un grand merci à tous les trois. Je rappelle à tout le monde qu'on se retrouve pour les deux ateliers. Donc, réservez votre place, ça va être hyper intéressant. Merci pour votre participation aussi dans le chat à tout le monde. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Aurélie. Merci beaucoup Aurélie. A bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada